Sarata a donné une bonne leçon d'humiliation à Khadija, elle lui a fait voir de toutes les couleurs en ce moment et nous on se régale, j'étais juste morte de rire à chaque fois qu'on nous montrait Sarata, mais le souci avec le comportement de Sarata c'est qu'en voulant humilier Khadija dans son lieu de travail comme ça, elle humilie également son mari puisqu'il travaille au même endroit en plus. On voit que les gens la connaissent dans l'entreprise, dès qu'elle arrive elle dit bonjour, elle fait un peu comme chez elle Sarata, elle a de la chance que Dibril entretient de bons rapports avec son boss, que Dibril est pote avec son boss parce que cette situation aurait pu tourner en sa défaveur. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses dans un cadre professionnel, c'est bien évidemment un comportement à ne pas reproduire à la maison les gars. Si vous ne voulez pas que vos maris perdent leur poste là, ne faites pas ça les gars, même si c'était sucré, c'était trop satisfaisant à regarder, j'ai tellement rigolé. Mais, mademoiselle Karate, voleuse de mari, non, c'était épique. Au moins maintenant Khadija ne peut plus se cacher au bureau, même si ce que Sarata prétendait qu'elle était voleuse de mari, tout ça était faux, c'est trop tard. Maintenant dans l'esprit des gens, Khadija veut piquer le mari d'autrui. D'ailleurs, les gens étaient déjà au courant, on se souvient que le boss et même Dibril lui-même avait déjà dit que les rumeurs couraient, que tout le monde a vu comment Khadija se comporte avec Dibril. Khadija is messing with the wrong one, elle est mal tombée là, ce n'est pas le mari de Sarata que tu vas voler. Dibril n'est pas du tout, du tout content du comportement de Sarata, ça se voit qu'il commence à en avoir marre en fait, de cette femme qui ne l'écoute pas, qui a l'air de toujours chercher des problèmes. Même Sarata n'est-elle pas en train d'accidentellement jeter son mari dans les bras de Khadija ? Bonjour à tous, bienvenue sur URI TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater le prochain débrief de la série Polygamie. Vraiment désolée pour ma voix les gars, j'ai eu une inflammation de la gorge la semaine dernière. Et maintenant ça s'est transformé en ça. Mais ça va déjà beaucoup mieux, je guéris doucement, j'ai plus mal à la gorge, j'ai juste la voix cassée, c'est tout. Dibril devrait tout de même avouer que Sarata avait raison depuis le début. Tout ce qu'elle a prédit, c'est arrivé. Khadija a fini par déclarer sa flamme et pourtant ça ne fait pas te citer dans ta tête. Dibril là tu ne te dis pas, ah ma femme elle avait raison en fait de se méfier. Je trouve qu'il devrait au moins essayer de la comprendre en fait. Après c'est vrai que Sarata y est allée un peu fort, qu'il y a d'autres manières de faire. Mais je trouve que Dibril devrait tout de même faire plus confiance en sa femme. Et en fait c'est pareil pour Sarata, elle devrait plus faire confiance en Dibril et se dire non j'ai confiance, mon mari ne tombera jamais pour cette femme. Mais le fait que Sarata soit toujours dans l'inquiétude comme ça, est-ce qu'on peut dire que Dibril en est quand même un peu responsable ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne lui met pas assez en confiance ? C'est l'occasion pour ce couple d'être une team pendant ce moment de crise. Mais on constate le contraire, ils font déjà la chambre à part, ils ne dorment plus dans le même lit. Khadija est un poison pour ce mariage. Mais Sarata est bien déterminé à se battre corps et âme. Si elle ne s'était pas battue comme ça là, je suis sûre Dibril aurait déjà cédé. Vu comment il commençait à regarder Khadija. En plus, il passe beaucoup trop de temps au travail. Lorsqu'on fait le calcul, on peut même dire que Dibril passe beaucoup plus de temps avec Khadija qu'avec sa femme. Sa femme c'est quoi ? Le soir quand il rentre là, on voit à quel point c'est bref. Le matin, il prend son petit café ou thé, ça y est, il est parti. Il n'y a que pendant les week-ends qu'ils peuvent vraiment passer beaucoup plus de temps ensemble. Raison pour laquelle Sarata n'hésite pas à un peu, voilà, entrer dans la bulle professionnelle de son mari pour défendre sa place. En plus, le comportement de Dibril est parfois très très ambigu. En fait, il n'est pas ferme. Il l'a été lorsqu'il a enfin décidé de vraiment repousser les avances de Khadija. Mais ça a mis du temps quand même. En plus, il continue de se montrer présent avec elle. Malgré sa volonté de rester fidèle, on a l'impression que si Khadija continuait à insister un peu, Dibril finirait par tomber dans son piège. Surtout qu'il y en a un qu'elle est sur le point de lui tendre en complicité avec sa sœur, Benda. On découvre une espèce de solidarité entre les deux filles qu'on n'avait encore jamais vue auparavant. Depuis quoi elles sont proches comme ça ? Khadija qui, à la moindre occasion, n'hésite pas à faire du chantal à sa petite sœur. Depuis le début, on n'a pas du tout vu de complicité entre ces deux-là. Mais bizarrement, Benda a envie d'aider sa sœur. Elle n'hésite pas sans hésiter. Elle lui propose des solutions. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'elle est vraiment sincère là ? Ou est-ce que c'est un piège pour essayer de se venger de sa grande sœur par rapport à ce qu'elle lui a fait avec les photos de M. Souma ? Après, c'est grâce à cette photo justement que Benda a pu continuer dans son mensonge. Mais ça y est les gars, la vérité a enfin éclaté. Awa a enfin fait ce qu'on attendait d'elle. Elle n'a pas pu mentir longtemps et j'aurais kiffé voir la réaction de Nafi lorsqu'elle avait appris cette vérité dommage. J'étais trop, trop soulagée franchement. Benda ne mérite pas une amie comme Awa. Du coup, ça va être un ouf de soulagement pour M. Souma qui en bave depuis le début de la série. Nafi a enfin bel et bien décidé de prendre les choses en main en ce qui concerne sa fille et ça va chauffer. Awa, elle avait trop tendance à tolérer les bêtises de Benda. Il est également temps que Mme Souma sache que Nafi est la vraie mère de Benda et que cette petite n'a fait que d'abuser de sa gentillesse. Attends, une petite de 17 ans ne peut pas vous dépasser quand même. Vous avez plus d'expérience. Donc j'étais trop contente. Lorsque Awa a dit la vérité, elle au moins, elle a une petite crainte de l'autorité. Contrairement à Benda qui est vraiment toc toc là-dedans. Elle est folle Benda. Elle n'a peur de rien. J'espère qu'elle sera vraiment punie et que sa punition sera à la hauteur de ses bêtises. C'est trop grave ce qu'elle a fait à son âge. M. Souma doit également payer. Est-ce que tu penses qu'il va définitivement perdre son boulot ? Est-ce que le directeur va décider de le virer pour sauver la réputation de son école ? Benda également devrait changer d'école. Je trouve que c'est la seule solution pour mettre un terme définitif à cette histoire. Zeynabou a également enfin décidé de prendre les choses en main en ce qui concerne son enfant. Trop, c'est trop, Alyoun. Comment je l'attendais ce moment où cette mère dit enfin ses quatre vérités à Alyoun ? Non mais attends, je ne veux pas manquer de respect à mon enfant comme ça sans que je n'intervienne. Non, parce qu'à un moment donné, Ousmane Diaby et son favoritisme, sa misogynie, là, on en a ras le bol. Soit Alyoun trouve un appartement pour Yaï, soit Ami divorce, c'est clair comme l'eau de roche. Deux options seulement. Et Alyoun doit prendre une décision en deux jours. Je trouve qu'Ami a été trop patiente même. Après bon, elle a écouté les conseils de Sarata. Elle a essayé de sauver son mariage. Mais c'est bon, contente que cette mère soit venue récupérer sa fille pour sauver son peu de dignité, son honneur. Pourquoi se battre pour un foyer qui est déjà brisé pour un homme qui ne t'aime pas du tout ? Il est temps qu'Alyoun commence la descente aux enfers. Il est temps qu'on admire cette chute phénoménale-là lorsqu'il va rentrer du travail et qu'il va trouver sa maison sale. Pas de nourriture, faites rien du tout. Parce que Yaï, c'est une CEO aussi, il faut bien qu'elle s'occupe de son salon. Qui va rester à la maison pour te faire à manger et tout ça là, c'est fini cette époque. La saison lune de miel est bientôt finie pour toi Alyoun. Tu vas bientôt ouvrir les yeux sur cette Yaï-là que t'as mise sur un piédestal. Elle va te faire comprendre qu'elle n'est pas ta bonne. Ami avait beaucoup de temps. C'était une femme au foyer dévouée. Elle s'occupait bien de son foyer, elle le faisait avec plaisir, avec amour surtout. Mais tu n'as jamais su l'apprécier. Profite des petits cocktails de fruits que Yaï te prépare. Yaï ne voudra plus se casser un ongle pour toi au bout d'un moment. C'est même Alyoun qui va se transformer en homme au foyer. J'aimerais bien ça. Qu'il commence lui-même à cuisiner, à faire les tâches ménagères. Pour se rendre compte de tout ce que Ami faisait pour lui dans cette maison. Chez les camarades, c'est la mère Fatoumata qui a été mise sur un piédestal par son enfant. Hors de question pour Moustapha de flanquer sa mère à la porte. Et j'avoue que ce n'est pas la solution les gars, franchement. Anta, ok, on sait que tu n'es pas la fautive dans cette histoire, tu es la victime. Mais demander à un homme de choisir entre toi et sa mère, est-ce que ce n'est pas un peu injuste ? Moustapha n'a jamais su respecter les ultimatums que Anta lui a proposés. Donc, il serait temps que Anta change de stratégie là. Parce que voilà, c'est toujours la même chanson avec elle. Ultimatum, soit choisi entre moi et tel, tel. C'est toujours la même chose, Anta. Tu ne comprends pas que ton mari ne veut pas choisir ? Il y a un petit manque d'humilité quand même de sa part. Enfin, pas manque d'humilité, mais en fait, elle a tendance à sous-estimer ses adversaires. Anta, la pilule a du mal à passer. Elle a du mal à accepter que Moustapha puisse aimer une autre femme. Sauf que c'est le cas, malheureusement, et elle attend même son futur enfant. Moi, je n'aime pas à chaque fois lorsque Anta demande à Moustapha de choisir comme ça. En plus, la tension monte également du côté de Naya et Amina. On voit Naya qui est toujours dans l'hypocrisie, mais Amina n'a aucune intention de rentrer dans son jeu. Elle lui a bien fait comprendre qu'elles vont se battre jusqu'au bout. La bataille sera féroce. Anta n'est pas seule. Moustapha et Astou, Roméo et Juliette passent beaucoup de temps ensemble en ce moment. Ça se voit qu'ils sont heureux. Astou est illuminé. Moustapha a même oublié sa raquette un peu. On constate dans cet épisode qu'il joue toujours le rôle qu'il a toujours joué dans la vie d'Astou. Le conseiller, celui qui l'apaise. Il l'a conseillé donc de considérer le pardon pour sa mère. Et on dirait qu'Astou l'a écouté. De toute façon, je pense que Moustapha était le mieux placé pour la faire changer d'avis. D'ailleurs, cette scène m'a fait me poser des questions concernant l'âge de ces deux personnages. On a l'impression que Moustapha est plus âgé alors que ce n'est pas possible. Sachant qu'il est le Benjamin de la famille et que l'histoire entre Ousmane et Bintou remonte à l'époque. Astou est censé être plus âgé que Moustapha. On ne sait pas exactement quand est-ce que les choses se sont déroulées entre Ousmane et Bintou. Mais voilà, d'après ce qu'ils nous disent, on a l'impression que c'est quand ils étaient jeunes. Assurément après, juste après le mariage entre Ousmane et Nafi. Donc pour moi, Astou devrait avoir genre un peu moins de 40 ans. Parce que je pense qu'elle est arrivée après la naissance de Khadija. Si on considère qu'elle est plus jeune que Moustapha. Parce qu'Astou, elle est encore à l'école. Elle est à la fac. Elle doit avoir une vingtaine d'années. Mais ça voudra dire que Ousmane a agressé Bintou quand il était déjà marié avec Zainabou. La femme qu'il prétend aimer. Ce qui est encore plus grave. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On dirait que la vie suit son cours en plus là pour certains personnages. Après ce gros secret, il n'y a que Bintou qui continue à souffrir de tout ça. Donc espérons qu'elle va vite renouer avec sa famille, avec sa fille. Et ensuite avec sa sœur quand même. La seule famille qui lui reste. Nafi est très hurt en ce moment. On comprend qu'elle a besoin de temps quand même pour digérer tout ça. Mais il faut qu'elle comprenne aussi que sa sœur Bintou a plus besoin de son soutien en ce moment. Plus qu'autre chose quoi. En tout cas cette histoire les a calmés. Zainabou n'est plus leur ennemi là en ce moment. J'aimerais beaucoup par la suite voir une scène d'apaisement entre Zainabou et Nafi. Est-ce que Nafi a enfin compris que Zainabou n'était pas son ennemi ? Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.